Casser son bâton pendant sa première mission, il n'y a vraiment qu'un mois que ce genre de choses arrive. Qu'est-ce qu'il se passe au Djago-chan ? Ma première mission ! Et j'ai cassé mon bâton ! Tu te rends compte ? Des cocoon a dû voler à ma rescousse ! La première mission ! Je ne pourrai jamais devenir une grande sorcière dans l'étant aussi nulle ! Calme-toi, je suis sûre qu'on peut encore ne réparer pas. T'as des pouvoirs de régénération, toi ? Ah, c'est pas grave. N'oublie pas ce que Djago-chan-sé nous a appris. Le bâton est un accessoire qui concentre ta magie. Le bâton n'est rien sans toi, mais toi, tu es capable de tout sans luxe. Tu ne comprends pas ? Je ne me suis jamais battue sans mon bâton. Je ne sais même pas par où commencer. Partons de réfléchir, cache-toi, je te protège. Tiens, tiens ! Djago-chan, je suis désolée. Je ne peux plus me battre. Sauve-toi. Non, je ne veux plus fuir. Tu avais raison, je suis capable de me battre moi aussi. Tiens, Djago-chan ! Reste derrière moi, je vais m'occuper de lui. D'accord, fais attention. Tiens, Djago-chan, tiens ! Prends ça si tu veux, chante-soin. Merci. Laisse-moi finir avec lui. Vous en tirez bien pour cette fois, mais je reviendrai. C'est incroyable. Tu vois, tu n'as pas été capable. C'est lui, tiens. Je n'en aurais jamais été capable sans toi. Tu m'as ouvert les yeux. Peut-être que la prochaine fois, c'est Djago qui s'ouvre des coucoules. Ouais, enfin, j'espère quand même qu'elle ait mon bâton entre-temps. Allez, viens, je t'offre une boisson pour ta victoire. On peut les applaudir, s'il vous plaît, le duo Marei-Elo à Calibia. Avec le Chaco et Tsui. Pour moi, c'était très dansé. On peut les applaudir bien fort, banque à sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada